Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se demande souvent si manger sainement, ça coûte cher. Je vais essayer de répondre à cette question ici, mais de manière plus générale. En fait, on va se demander si perdre du poids, ça revient cher ou pas. En regroupant évidemment l'alimentation, que ce soit au niveau des courses ou même du fait de manger dehors, de nos habitudes de vie du coup, et des vêtements, puisque les vêtements c'est pareil, c'est un sacré budget. Surtout quand on perd du poids. Pour ceci, j'ai fait des petits tests, des petits calculs que je vais bien évidemment vous partager et tout dans le détail. En me basant sur ma propre expérience, c'est-à-dire que je suis partie d'une obésité morbide. Je suis partie à 119 kilos il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, j'ai perdu plus de 25 kilos. Alors, est-ce que j'ai perdu de l'argent en perdant du poids ? Je vais vous dire ça tout de suite. On va donc commencer par se pencher sur l'alimentation au niveau des courses pour une personne seule, pour une semaine. Pour ceci, je suis allée sur le site Ocean Drive et j'ai rempli mon petit panier en fonction de comment je mangeais avant et en fonction de comment je mange à peu près aujourd'hui. Évidemment, ce ne sont que des estimations. C'est aussi par rapport à mon expérience à moi, donc sachant qu'on est tous différents, qu'on n'a pas tous les mêmes habitudes, les mêmes goûts. Mais ça permet déjà de se situer un petit peu et de donner une idée. Allez, c'est parti ! Avant de faire les courses, je prépare donc ma liste de courses en fonction des repas que je vais préparer. Pour moi, toute seule, pour une semaine, il faut donc que je compte pour 14 repas, vu qu'il y en a deux par jour, midi et soir. En plus des petits déjeuners et des encas et aussi des desserts. Voici donc les repas que j'ai choisis pour une semaine dans ma vie d'avant. Alors, des cordons bleus avec des pâtes, ça fait deux repas. Un cordon bleu pour un repas, mais je rajoute forcément du beurre et beaucoup de fromage râpé. Ensuite, les lasagnes un repas, par contre j'achète du tout fait. Pareil pour la pizza. Ensuite, steak haché frites, donc là je prends un steak haché par repas. Par contre, je prends des frites surgelées et je mets beaucoup de mayonnaise. Et ce n'est pas de la mayonnaise allégée comme je fais aujourd'hui. Ensuite, je prends du poisson pané avec du riz, sauf que je rajoute encore une fois du beurre et du fromage râpé. Ensuite, je fais une tartiflette maison. Donc j'achète des pommes de terre, du reblochon, des lardons et de la crème fraîche. Ensuite, je me fais un repas rapide nemerie. Donc j'achète 4 nems et avec les 4 nems, forcément je me fais un repas. Encore, c'est limite si j'ai assez, mais heureusement il y aura le dessert. Ensuite, dernier repas. Alors là, je peux faire 3 repas parce que c'est des burgers que je vais acheter au rayon surgelé. Et il y en a 6 dedans, donc je m'en fais 2 pour un repas. Je prends des frites et forcément encore une fois de la mayonnaise. A ça, je rajoute le petit déjeuner. Le matin, je mange de la brioche avec du Nutella et je bois du jus d'orange. Les collations, c'est un petit peu tout au long de la journée pour le goûter, pour l'apéritif. Du coup, du coca, je bois au minimum 1 litre de coca par jour. En général, avec un pack de coca, je n'ai pas assez pour faire une semaine. Je mange beaucoup de gâteaux, beaucoup de chips, ce genre de choses. Et j'ai pris des mousses au chocolat pour les desserts. Maintenant, regardons les menus dans ma vie d'aujourd'hui. Donc là, je me fais non pas des cordons bleus, enfin si j'en mange toujours. Mais là, je vais plutôt choisir des escalopes, ce que je mangeais rarement avant. Avec des pâtes et je vais rajouter des haricots verts. Donc pour ceci, il va me falloir 2 escalopes. Donc ce sera pour 2 repas, des pâtes, une boîte de haricots verts. Et je ne vais pas mettre du beurre, mais je vais mettre de l'huile d'olive. Ensuite, je vais faire des crêpes de blé noir. Ça sera fait maison. Donc pour 2 repas, je vais acheter la farine de sarrasin, du beurre, 4 oeufs. En partant du principe que je mange 2 crêpes à chaque repas, ce qui n'est pas le cas en réalité. Je ne mange qu'une. 4 tranches de jambon, du grill à râper et de la salade. Ensuite, 2 repas toujours. Donc là, tout ce que j'ai choisi en repas, ça fait 2 repas. Une tarte que je vais préparer maison aussi, avec des lardons, du chèvre et des poireaux. Donc sachant que je vais utiliser une pâte brisée, des lardons, du chèvre allégé, de la crème fraîche allégée, les poireaux et la salade. Donc ça, c'est une salade préparée que je me fais à côté. Prochain repas, donc au lieu de manger du poisson pané, je vais plutôt opter pour du poisson frais. Donc je vais acheter du pavé de saumon, que je vais manger avec du riz, mais cette fois-ci du riz complet. Et je vais rajouter des légumes, je vais me faire une petite fondue de poireaux. Donc il va me falloir des poireaux, du beurre et de la crème fraîche. Prochain repas, des pâtes carbonara, toujours pour 2 repas. Et bien oui, parce que même en étant en perte de poids, on a le droit de manger des repas qui nous font plaisir aussi. Donc là, j'achète des pâtes, des lardons. Par contre, j'opte pour la crème fraîche allégée. Prochain repas, le même qu'avant, des nems, sauf que les quantités ont diminué. Donc au lieu de manger 4 nems, 2 me suffiront. Par contre, le riz sera complet et à côté de ça, je vais me rajouter une petite poêlée de légumes. Donc je vais acheter des oignons, des tomates et des poivrons en plus. Prochain repas, toujours des burgers. Sauf que cette fois-ci, je ne les achète pas tout fait, je les fais moi-même. Et je vais préparer pour 2 repas. Donc je vais acheter du pain à burger, des steaks, donc 2 steaks, de la sauce burger toute faite, du fromage à hamburger et je vais rajouter de la salade à côté. Alors pour les salades, regardez tout en bas du tableau, j'ai détaillé que je vais quand même acheter des légumes et de la vinaigrette allégée pour ça puisque je n'ai pas précisé dans les ingrédients qui accompagnent les repas. Pour le petit déjeuner, cette fois-ci, ce n'est pas brioche Nutella, mais c'est plutôt du pain avec du beurre et un oeuf. Collation, donc je vais plutôt opter pour des fruits frais. Et en dessert, je vais opter pour du fromage blanc. Maintenant que j'ai établi mes listes d'ingrédients en fonction de tous les repas que j'ai besoin pour une semaine, on va aller faire les courses. Donc je vais aller faire mes courses directement sur le site de Ocean Drive. Là, j'ai rempli mon panier pour une semaine, donc dans ma vie d'avant, quand j'étais obèse. Alors j'ai acheté de la crème anglaise, vous verrez après pourquoi. J'ai pris de la mousse au chocolat, donc pour les desserts, le beurre, le reblochon. Bon, en sachant que là, j'ai pris un demi, mais je vous dis honnêtement, avant quand je faisais un plat de tartiflette, je prenais deux demi pour avoir au moins un entier, pour avoir beaucoup de fromage. Donc j'ai pris de la crème fraîche, toujours pour faire la tartiflette, du fromage râpé, alors là, le gros paquet, parce que franchement, je mettais la dose de fromage râpé, donc j'en mettais à tous les repas. Le steak haché, les pommes de terre, les frites, le poisson pané, de la glace, forcément, parce que je mange beaucoup de cochonneries aussi, ça rentre vraiment dans les gâteaux, les goûters, ce genre de choses. Les hamburgers, donc vous voyez, là, il y en a six dans ce paquet-là, ce qui me permettait donc de faire trois repas, vu qu'il y a deux hamburgers que je mangeais à chaque repas. De la brioche pour le matin, des Kit Kat bols pour grignoter, le brownie au chocolat du goûter, et c'est pour ça que j'ai acheté de la crème anglaise, parce qu'avant, je mangeais du brownie avec de la crème anglaise par-dessus, forcément, c'était meilleur. Cinq Kinder Bueno, un petit pot de Nutella pour la semaine, bon, j'en consommais beaucoup aussi, je mettais la dose sur ma brioche. La mayonnaise, les pâtes, le riz, les chips, j'ai pris trois paquets, là, on envoie deux, il y en a un plus tard. Le jus d'orange pour le matin, le fameux pack de coca, ça, il faut vraiment savoir que c'était ma drogue, et honnêtement, avec le pack de coca, j'étais toujours, j'avais peur de ne pas avoir assez pour ma semaine, donc en général, j'allais en acheter en plus dehors, dans les boulangeries, ce genre de choses. Les lardons pour la tartiflette, les deux cordons bleus, la pizza, le plat de lasagne, le troisième paquet de chips, et les nems, et bon, comme vous voyez, il y a très peu de marques, en général, c'est des marques au champ, au premier prix, enfin, ça reste des produits qui sont quand même pas trop trop chers de base. Et donc, on tombe sur un total de 81,27 euros pour la semaine. Bon, bien évidemment, je ne mangeais pas de la même manière toutes les semaines, mais je me suis quand même basée sur mes habitudes, mes anciennes habitudes alimentaires. Je vois donc que j'en avais à peu près pour 81 euros par semaine pour moi toute seule. À l'époque, je n'ai jamais fait ce calcul, tout simplement, parce que je n'ai jamais fait les courses que pour moi, mais c'est vraiment ce que je mangeais en fonction de mes habitudes à l'époque, ce qui revient quand même à plus de 300 euros par mois pour moi toute seule. Maintenant, on va voir à quoi ressemble plutôt mon panier à l'heure actuelle. Maintenant, allons voir à quoi ressemble mon panier dans ma vie actuellement, toujours pour une semaine. En suivant donc ma liste de courses, je vais acheter du beurre, mais cette fois-ci plutôt de l'alléger, de la crème fraîche allégée aussi, le fromage à hamburger, donc pour les hamburgers, le fromage râpé, mais cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'un gros sachet, les œufs pour les crêpes et pour le matin, le chèvre, mais aussi allégé. Vous voyez, j'opte plutôt pour de l'alléger de manière générale, sachant que ce sont des produits qui coûtent plus cher. Je vais acheter les deux pavés de saumon, mais attention, pas n'importe lesquels. Vraiment, j'achète en poissonnerie, j'achète de la qualité, même si ça coûte cher. J'achète aussi deux escalopes de dinde, mais je pars vers de la marque. J'achète les mêmes steaks hachés que précédemment. Je prends de la salade pour accompagner. Là, magie, dans mon panier, il y a des fruits et des légumes. Des fruits forcément pour mes goûters, et des légumes pour accompagner mes petites salades, et pour mes repas, comme par exemple les poireaux. Donc là, je vais acheter des poireaux, des pommes, des oignons, des poivrons, des tomates, des radis, des bananes. Je prends de la farine de sarrasin pour faire mes crêpes, la vinaigrette allégée pour accompagner mes salades, l'huile d'olive qui coûte forcément assez cher, du riz, mais alors du riz complet qui est aussi plus cher que le riz blanc, la sauce à hamburger toute faite pour accompagner mes burgers maison, des pâtes, les mêmes qu'avant, une boîte de haricots verts, le jus d'orange, donc le même qu'avant aussi, les lardons, les mêmes qu'avant aussi, j'achète une pâte brisée, le pain à hamburger, sachant que j'ai prévu pour deux repas, mais il y en a quatre dedans, donc il va m'en rester, et d'ailleurs si vous regardez bien, c'est le cas pour beaucoup de produits, j'achète pour une semaine, mais à la fin de la semaine, il va me rester quand même beaucoup de choses, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Je vais aussi acheter du pain, du coup, pour le matin, sachant qu'il fera la semaine parce que je vais le congeler. Alors j'achète le jambon, donc pour les crêpes, et les fameux nem, qui sont toujours les mêmes qu'avant. Et donc là, je me retrouve avec un total de 56,03 euros pour une semaine. Donc là, je vois que je suis plus dans les 200 euros par mois, et encore honnêtement, je vais vous dire la vérité, je suis à beaucoup moins que ça, parce que franchement, je n'achète pas tous ces produits de qualité, j'avais vraiment justement envie de vous montrer que même en achetant de la qualité, en achetant de la marque, en achetant des produits qui sont frais, qui sont très très chers, bon, pas pour tous, évidemment, il y a des produits de première marque aussi dans le panier, mais on a vu quand même qu'il y avait des produits qui étaient très chers que moi, personnellement, à l'heure actuelle, je ne peux pas me permettre. Donc j'en ai pas pour 200 euros par mois à moi toute seule pour mes courses. Par contre, je pense qu'avant, je devais bien être à plus de 300 euros par mois pour moi toute seule. Franchement, je mangeais tellement en quantité, vraiment, et je mangeais aussi tellement mal que ça ne m'étonnerait même pas que j'étais au-dessus des 300 euros. Je me demande même si j'étais pas plus près des 400 euros par mois à moi toute seule. Vraiment. Oui, je sais, à cette époque, j'étais dans l'abus. Mais je sais que je n'étais pas la seule dans ce cas-là. On ne devient pas obèse par magie. Les mauvaises habitudes alimentaires s'installent vite. On est addict au sucre et donc on consomme de plus en plus. On consomme des produits qui sont ultra transformés, en grande quantité. Et encore, il faut savoir que moi, je n'avais pas de troubles genre hyperphagie, boulimie ou ce genre de choses. Donc je pense que ça peut même aller au-delà pour certaines personnes. Après, c'est vraiment juste mon avis. Je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Mais en tout cas, je me base sur ces estimations-là pour vous donner une idée, à savoir est-ce que ça coûte plus cher. Donc là, si on fait les calculs sur une semaine en se basant sur les deux paniers que je vous ai montrés précédemment, on voit qu'avant, j'étais plus autour de 81 euros par semaine. Et aujourd'hui, en partant du principe que j'ai de l'argent et que je mange des produits vraiment super bons, je suis plus autour de 56 euros par semaine. Ce qui fait donc une différence de 25 euros par semaine. C'est énorme parce que ça fait quand même 100 euros par mois. Et si on lise tout ça sur l'année, attention, ça fait peur. Ça fait une différence de 1200 euros sur l'année juste au niveau des courses alimentaires. Mais on ne va pas se mentir, quand on est en obésité et qu'on a une addiction à la malbouffe, on ne s'arrête pas aux courses. Moi, honnêtement, avant, je mangeais énormément de fast-food. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais je vous parle de mon expérience, de mon cas. Je pense que certaines personnes se retrouveront dans cette vidéo à travers mon témoignage. Et donc, ça peut leur permettre d'y voir un petit peu plus clair et de se rendre compte de leurs dépenses. J'ai donc aussi préparé un petit document pour vous montrer les dépenses éventuelles, toujours en restant dans l'approximation, qu'on pourrait avoir en étant en situation d'obésité et en étant en perte de poids ou dans une façon de vivre qui est saine et qui est... Je n'ai pas envie de dire normale parce que je n'aime pas ce mot-là, mais plus proche d'un mode de vie alimentaire qui est sain. Voilà. Avant, j'étais tellement addicte à la malbouffe que vraiment, je passais ma vie au fast-food. Donc, j'en faisais minimum 4 par semaine. Mais honnêtement, c'était en général plus que ça. Mais là, je vais partir sur 4 fast-foods par semaine. Sachant que je dépensais à peu près 20 euros par fast-food, sauf si c'était un kebab. Mais si j'allais au McDo, je prenais beaucoup de choses, j'en avais dans les 20 euros. Bref, en moyenne, j'étais autour de 20 euros. Donc, ça veut dire que par semaine, j'étais au moins à 80 euros et par mois à 320 euros, ce qui fait 3840 euros par an. Maintenant, je suis plus à un resto ou un fast-food, donc par semaine. Et encore, je pense que je suis à un peu moins que ça. Vraiment, ça dépend des semaines. Mais forcément, même si je suis en perte de poids, je me fais plaisir de temps en temps. Ça fait toujours plaisir de manger à l'extérieur. Donc, on va compter plutôt 30 euros par repas en partant du principe que c'est un restaurant. Voilà, on va toujours plus haut. Donc, ça fait une dépense à la semaine de 30 euros, une dépense par mois de 120 euros et donc une dépense par an de 1440 euros. Et si on regarde la différence entre les deux, on tombe sur une différence de 2400 euros. Donc, en perdant du poids, on économise 2400 euros si on mange moins dehors, si on n'est plus addict au fast-food. Donc, en partant de ces données-là, j'estime à peu près en ce moment en avoir pour 1440 euros par an pour manger à l'extérieur. Soit je me fais un petit fast-food de temps en temps. Je le fais aussi, je vais au McDo de temps en temps, même si c'est beaucoup moins qu'avant. Mais en partant du principe que je vais au restaurant, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais bon, forcément, il faut aussi savoir se faire plaisir, avoir une vie sociale, tout ça. Donc, je rentre là-dedans les calculs de cette manière-là histoire d'être le plus large possible. Mais sachez que ça peut être bien pire que ça. Et honnêtement, je pense que c'était pire que ça. Bref, je vois que du coup, j'en ai pour à peu près 1440 euros par an pour manger à l'extérieur tout en étant dans une perte de poids et un mode de vie qui est quand même plus sain. Alors qu'avant, j'en avais facilement pour 3840 euros à l'année. Honnêtement, je pense que j'en avais pour plus que ça. Parce que quand je dis que je mangeais minimum 4 fois par semaine des fast-foods, je vais pas vous mentir, c'était plus que ça. Entre les Domino's Pizza que je me faisais toujours livrer à la maison, les McDo. Les McDo, je préfère même pas compter le nombre de McDo que j'ai mangé dans ma vie parce que même moi, j'aurais peur. Les kebabs. Bon, les kebabs, c'est un peu moins cher, on est d'accord. Les KFC, les restos aussi que je me faisais. Et puis même en dehors de ça, juste le fait d'aller à la boulangerie ou dans un supermarché me prendre un sandwich pour manger à ma pause. C'était pas comme aujourd'hui, genre je me prends un sandwich normal. Non, non, non. C'était vraiment la totale quoi. Il me fallait le soda, le gros sandwich, le gros dessert, plus encore un truc à côté, plus des chips, plus ceci, plus cela. Vraiment, je mangeais des quantités astronomiques et il me fallait toujours des produits industriels qui sont très forts en graisse, en sel, en sucre. Donc même si on compare sur un repas, en achetant par exemple à Auchan, donc dans une grande surface, on peut partir sur une pizza, admettons. Une pizza, ça va coûter entre 3 et 4 euros. Donc forcément, si vous prenez un pavé de saumon avec des légumes, avec de l'huile d'olive, avec du riz complet, le repas sain va vous coûter plus cher. Mais par contre, il faut savoir qu'une personne qui est addict à ces produits ultra transformés, ultra sucrés, ne s'arrête pas à faire ses courses à Auchan. En général, ce genre de personne a tendance à se tourner assez facilement vers ces produits-là qu'on trouve plutôt en boulangerie, dans les fast-foods. Eh bien oui, c'est encore meilleur, c'est encore... Enfin, au goût, hein, attention. C'est plus gras, c'est plus salé, c'est plus sucré, ça donne encore plus de satisfaction. Parce que moi, en tout cas, comment je fonctionnais avant ? Eh bien, à force de faire mes courses, j'étais même plus satisfaite des produits ultra transformés que je trouvais dans le commerce parce qu'il me fallait encore plus. Et ça, je le trouvais dehors, dans les McDo, dans les... Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Les Subway, les Speedburger... Bref, en fait, je crois que j'ai tout testé. Au niveau des fast-foods, je pense que je suis à un niveau d'expertise assez puissant. Donc, si on regarde la différence entre les 3840 euros d'avant que je pouvais éventuellement dépenser à l'année et les 1440 euros que je peux éventuellement dépenser en ce moment par an pour manger à l'extérieur, on trouve quand même une sacrée différence. On trouve une différence de 2400 euros à l'année. Donc là, on réalise assez vite que l'alimentation d'une personne qui a des mauvaises habitudes alimentaires, qui est addict au sucre, qui se tourne facilement vers des produits ultra transformés, a un budget à l'année beaucoup plus important qu'une personne qui a une alimentation qui est quand même plus saine, qui a tendance à se tourner vers des aliments plus sains, qui n'est pas forcément addict au sucre ou en tout cas dans des mesures moins disproportionnées. Mais à côté de ça, on va pas se mentir, il n'y a pas que l'alimentation qu'on sort de notre poche, notamment quand on perd du poids, il faut bien s'habiller puisqu'on change régulièrement de taille. Donc est-ce que c'est plus cher de s'habiller pendant une perte de poids ou pendant une obésité, vraiment une obésité morbide ? Je vais vraiment parler des personnes qui s'habillent à partir de la taille 48-50. Parce que dans les magasins de taille standard, en général, ça s'arrête au 42-44, voire 46 dans certains magasins. Mais dès qu'on commence à faire un 48-50 et au-delà, ça devient très compliqué de trouver ses vêtements et les vêtements coûtent plus cher. Alors, est-ce que ça revient plus cher d'être obèse ou d'être en perte de poids ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Toujours grâce à un petit document que je vous ai soigneusement préparé. C'est parti ! Donc en ce moment, c'est vrai que comme je perds beaucoup de poids, il faut que je change ma garde-robe régulièrement. Et en plus, j'achète des tenues de sport. Donc on va dire que tous les 6 mois, il faut que je me rachète une tenue de sport à peu près à 30 euros. Et aussi des nouveaux sous-vêtements. Ça, c'est très important d'en parler parce que ça coûte très très cher. Surtout quand on a besoin d'un bon maintien. Quand on est en perte de poids, en général, on a un peu de poids qui pend. Même quand on a une grosse poitrine, on a vraiment besoin d'un gros maintien. Donc en général, il faut mettre le prix. Donc là, on va partir sur un ensemble à 50 euros entre le soutien-gorge et le bas. Donc si on en achète 4 tous les 6 mois, on est sur du 200 euros. Ensuite, pour les tenues basiques, donc pantalons, t-shirts, pulls, robes, il faut savoir que déjà, il faut changer régulièrement parce qu'à peu près tous les 3 mois, on va changer de taille. C'est une estimation assez vague, mais c'est à peu près ça. Et en plus, quand on perd du poids, on a tendance vraiment à avoir plus de goût pour le shopping, on a envie de tester des nouvelles tenues. Donc on va forcément exploser notre budget. Donc moi, je dirais que tous les 3 mois, je vais un peu refaire ma garde-robe, acheter 4 pantalons, les hauts qui vont avec, et peut-être aussi une robe. Mais par contre, là j'ai enfin accès à des vêtements qui sont de prix plus abordables. Donc moi par exemple, je vais à Primark et je trouve tous mes vêtements à 10 euros, à part les robes, on va dire 30 euros la robe si j'en achète une. Donc du coup, 4 pantalons, 4 hauts, je vais en avoir pour 40 euros pour les pantalons et 40 euros pour les hauts et éventuellement 30 euros pour une robe. Donc je tombe sur un total de 900 euros à l'année. Maintenant, comparons avec avant. Comment est-ce que je pouvais m'habiller avant ? Alors déjà, il faut savoir qu'avant, je n'avais aucun goût pour l'habillement donc je n'achetais uniquement ce dont j'avais besoin. Donc je ne mettais que des leggings principalement. Du coup, on va partir sur 8 leggings par an. Vous savez franchement, avec le frottement au niveau de l'entre-cuisse, les leggings, vraiment, ils ne duraient pas longtemps. Donc on va partir sur 8 leggings par an. Donc là, on en a pour 40 euros. À côté de ça par contre, il fallait que j'achète des robes pour mettre dessus parce que je ne trouvais pas de tunique. Enfin vraiment, au niveau des leggings, il fallait quand même que je cache un minimum mes fesses. Donc j'achetais des robes en guise de tunique. C'est vraiment la seule solution que moi je trouvais. Et par contre, les robes, je mettais le prix dedans parce que je n'arrivais pas à trouver des choses assez jolies à des prix abordables. Donc j'étais aux alentours de 50 euros par robe. Donc on va dire que j'en avais à peu près besoin de 4 par an. C'est une estimation. Donc on va partir sur 200 euros. Ensuite, je pars sur 2 pantalons. Pas besoin de compter plus. Je me suis un peu trompée par contre dans le calcul entre parenthèses. Les pantalons, ils coûtent dans les 40 euros. Moi, j'allais à M&S parce que c'est le seul magasin où je trouvais ma taille. Donc on va partir sur 80 euros. Avec ça, on va partir sur 4 hauts. Vous savez, des petits débardeurs pour mettre à la maison. Là, par-dessus les leggings, ça ne dérange personne. Donc du coup, les hauts, je payais à peu près 20 euros. Donc on va partir sur 80 euros. Et les ensembles de sous-vêtements, du coup, obligés de mettre le prix aussi parce qu'avec une grosse poitrine, on n'a pas le choix. Donc là, on reste sur le même budget sauf que ce n'est pas tous les 6 mois mais c'est à l'année. Du coup, je tombe sur un total de 600 euros de dépense à l'année juste pour m'habiller. Donc ça, c'était avant. Et si on fait la différence, on tombe seulement sur une différence de 300 euros. Donc une perte de 300 euros en étant en perte de poids. Donc on se rend facilement compte que les vêtements qu'on achète quand on est obèse coûtent plus cher mais on en achète beaucoup moins. En général, on achète très peu de vêtements quand on est obèse. On ne garde vraiment que le strict minimum parce que bien souvent, on n'a aucun goût à s'habiller. En tout cas, moi, c'était le cas. J'avais essentiellement des leggings et des robes dans mon armoire pour faire une glisse de tunique. Donc les leggings, ça ne coûte pas très cher. On en trouve partout. Enfin, en tout cas, moi, j'avais la chance de même pouvoir rentrer dans du XXL par exemple que je trouvais assez facilement d'accès. Même si c'est vrai que c'était un peu serré, je rentrais dedans et le vêtement se déformait avec le temps. Donc c'est ce que je pouvais me permettre de porter. Du coup, je suis partie sur une estimation de 600 euros à l'année. Il n'est pas impossible que c'était un petit peu moins. Voilà, c'est vraiment des estimations que j'essaie de faire comme ça à vue d'œil. Forcément, il n'y a rien de précis dans tout ce que je vous donne là. Bref, j'essaie vraiment juste de vous donner un ordre d'idée. En revanche, actuellement, il est vrai que j'ai beaucoup plus de bois m'habillé donc que j'ai tendance à craquer plus facilement vers des tenues. J'achète aussi plus de vêtements. Là, par exemple, récemment, je me suis acheté trois nouveaux soutiens-gorges parce que mes soutiens-gorges étaient trop petits, étaient trop grands plutôt. Ouh là là ! Donc, j'étais obligée de changer et en plus, comme j'ai une poitrine qui tombe assez, je suis obligée d'acheter des produits qui coûtent assez cher. Voilà, je ne peux pas me permettre d'aller dans une grande surface et d'acheter du premier prix. Clairement, je ne serai pas bien dedans, ça ne tiendra pas longtemps et ça ne fera pas du tout l'affaire. Donc, il faut voir aussi ces éléments-là en compte. En revanche, même si c'est vrai que j'achète beaucoup plus de vêtements, j'ai tendance à aller majoritairement à Primark et à Primark, je trouve des pantalons à 10 euros, je trouve des hauts à 10 euros qui me plaisent en plus donc je peux facilement avoir de la quantité à moindre prix. Bon, il y a aussi, on ne va pas se mentir, la tenue de sport que j'achète en plus. Avant, clairement, le sport, c'était un mot qui me faisait froid dans le dos donc il était hors de question que je m'y mette. Du coup, je tombe sur une estimation de 900 euros à peu près à l'année donc là, on se rend compte que de s'habiller même si les vêtements sont beaucoup plus chers quand on est en obésité morbide, il y a quand même une petite différence mais de 300 euros à l'année. Donc je trouve que ce n'est pas si énorme que ça si on additionne le tout c'est-à-dire l'alimentation pendant les courses, l'alimentation en dehors des courses qu'on mange à l'extérieur, les fast-food restaurants, tout ça et le budget qu'on met dans l'habillement. Donc on additionne quand même 1200 euros au niveau des courses en plus, 2400 euros au niveau des dépenses à l'extérieur pour manger donc qui sont vraiment du plaisir en plus et on enlève les 300 euros d'habillement qui sont du coup en moins. Et donc après tous ces calculs, on tombe sur un total de 3300 euros. Ce qui voudrait dire, toujours en étant dans des estimations assez larges, qu'il y a à peu près 3000 euros de dépenses en plus quand on est en obésité, en tout cas morbide comme moi, avec une addiction au sucre, avec une tendance à manger beaucoup, très mal. 3000 euros de différence avec une personne qui perd du poids ou qui mange de façon plus saine, qui ne mange pas trop souvent dehors, enfin voilà. Donc 3000 euros de dépenses à l'année, c'est énorme ! 3300 euros. Bon, après je précise que moi j'ai perdu du poids toute seule, je n'ai pas adhéré à un programme pour perdre du poids, je n'ai pas vu de professionnel, je n'ai rien sorti de ma poche, en tout cas dans ce sens-là, je me suis instruite moi-même pour pouvoir avancer, je me suis servie de ma propre expérience, de mes connaissances, des échanges que j'ai eus avec d'anciens obèses, etc, etc. Donc effectivement, si on va voir un nutritionniste, un diététicien, que sais-je, ou qu'on achète un programme alimentaire, ce que je déconseille fortement, vous le saurez si vous suivez ma chaîne de manière générale, attention, je ne déconseille pas d'aller voir un professionnel, je déconseille juste d'adhérer à des programmes qui sont tout faits et qui ne sont pas du tout personnalisés. Donc effectivement, en perdant du poids, je me retrouve quand même avec une économie de plus de 3000 euros à l'année, ça fait plaisir forcément. Je me posais vraiment la question de savoir si perdre du poids était cher ou pas, notamment quand je vois que je dois aller changer mes soutiens-gorge, c'est là que je me suis posé la question, je me suis dit ah ouais, ça coûte cher quand même de perdre du poids. Donc je me suis mis à faire tous ces petits calculs-là pour essayer d'y voir plus clair et je me suis dit que ça allait intéresser certaines personnes d'entre vous. Pour y voir encore plus clair, je vous ai préparé ce petit document, donc en se basant sur le budget de base, c'est-à-dire l'argent qu'on dépensait avant d'être en perte de poids, donc forcément avec du poids en trop, avec de mauvaises habitudes alimentaires, avec clairement un budget qui explosait au niveau des courses et des fast-foods qu'on prenait à l'extérieur. Donc ça, on le voit à gauche, 46% de cet argent total partait dans l'alimentation extérieure, 47%, donc presque la même chose en fait, partait dans les courses alimentaires et au niveau des vêtements, il restait 7%. Maintenant, si on reprend exactement le même budget qu'on avait au départ, donc pour les dépenses qu'on a vues précédemment, on voit que les courses alimentaires ne représentent plus que 32% du budget total et l'alimentation extérieure représente 17%, ce qui paraît quand même beaucoup plus raisonnable. Le budget vêtements augmente, il passe de 7% à 11% et donc dans le budget total de départ, il reste quand même 40%. 40% dont vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Donc là, j'ai mis aide perte de poids parce que justement, vous pouvez avoir besoin d'autres choses, vous pouvez avoir besoin de prendre rendez-vous avec un médecin, d'adhérer à un programme pour perdre du poids, de payer votre abonnement à la salle de sport, d'acheter des équipements sportifs ou alors tout simplement, vous pouvez augmenter votre budget vêtements pour vous faire davantage plaisir. Donc de manière générale, si on se rend compte qu'en perdant du poids, on fait une économie d'environ 3000 euros à l'année, je pense que vous avez largement de quoi aller vous prendre un rendez-vous chez le nutritionniste ou chez un diététicien ou avec un coach sportif ou adhérer à un programme sportif dans une salle de sport qui doit coûter à peu près moins de 50 euros à l'année, je pense. Voilà, je pense qu'on a largement les moyens d'investir ailleurs pour sa perte de poids ou éventuellement aussi dans des compléments alimentaires. Attention par contre, si vous commencez à dépenser votre argent dans des produits qui sont dits miraculeux, des pilules magiques par exemple qui soi-disant vont vous faire perdre tous vos kilos, des poudres protéinées qui remplacent vos repas et qui soi-disant vont vous faire maigrir, des crèmes magiques qui vont vous faire perdre votre tour de taille, enfin voilà, si vous commencez à investir par contre dans toutes ces conneries, là je pense que vous n'allez pas faire d'économie, vous allez jeter votre argent à la poubelle. Mais si vous ne faites pas toutes ces conneries, il vous reste quand même de l'argent pour pouvoir investir que ce soit dans un professionnel pour suivre votre alimentation, que ce soit avec un psychologue aussi. On le dit pas assez souvent je trouve, mais quand on prend du poids, il y a souvent une cause psychologique donc ça peut aussi être bénéfique d'aller voir un psychologue ou encore donc de prendre un abonnement dans une salle de sport ou pas forcément, on peut faire d'autres sports, ça peut être des cours de danse, des cours de natation, d'ailleurs c'est très bon la natation quand on perd du poids. Voilà, ça peut être plein plein de choses, franchement, perdre du poids ça fait faire des économies, donc vous avez largement de quoi vous faire plaisir et de quoi investir encore plus pour vous apporter des boosts dans votre perte de poids. Alors du coup, si vous hésitez à vous lancer dans une perte de poids parce que vous avez peur de ne pas avoir les moyens, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à changer d'avis. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires sous la vidéo et n'oubliez pas de mettre un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous voulez suivre toutes mes vidéos, notamment mes vlogs où je partage mon quotidien dans ma perte de poids et encore bien d'autres choses. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah !